Vendredi lecture féministe, donc c'est la huitième et dernière partie de l'article essentiel de Christine Delphi, nos amis et nous, donc Christine Delphi, sociologue, féministe, matérialiste, féministe, ici peinte par l'immense peintresse féministe Amanda Hart, que je vous conseille également de suivre. Et donc Christine fait partie de ces grandes figures, notamment des années 70, du MLF, mouvement de libération des femmes, auquel nous devons tellement, notamment les lois sur l'avortement, sur le viol criminalisé, le viol conjugal un peu plus tard, etc. Donc, et évidemment, elle est toujours superbement importante. Et ça me fait souvent de ça avec Christine quand je viens de la voir, ou ça me fait ça aussi avec Laura Carpentier-Goffre, dont je vous parle souvent aussi, et qui est aussi doctoresse en sociologie politique. Et en fait, ça éclaire à la fois ce que je vis et ce que je lis. Et c'est amusant parce que cet article, précisément, qui, à mon avis, est essentiel pour la raison qu'il nous permet de comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont les hommes, et notamment les idéologies de gauche, sont tordues pour pouvoir nous mettre en division. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une vraie question. Enfin, on va le voir, je ne vous spoil pas, mais... Et en fait, je me rends compte que, là, en ce moment, elle m'accompagne en permanence. Et donc, j'ai écrit une chronique pour le média féministe 50-50. Je suis chroniqueuse une fois par mois, tous les premiers vendredis du mois, pour 50-50 magazine. Et, bon, là, elle se trouve que ce sera lundi, à 8h45. Je vais enfin dire quel est le livre mystère que j'ai chroniqué. Et en fait, pendant tout le livre, cette autrice mystère s'auto-insulte de bourgeoise, voire de petite bourgeoise. Plusieurs fois. Et on voit à quel point les moments où elle le fait, ce sont vraiment des moments où elle se déprécie, où ça la rend illégitime d'exprimer, ou d'exprimer notamment de ses blessures, ses émotions. Et à quel point, aussi, ça... Oui, ça participe à la déprécier, quoi. Et donc, c'est... C'est extrêmement intéressant d'arriver à démêler ça. Alors, voici la dernière partie, qui se nomme la photo de classe des femmes, ou l'image inversée. Ce que les réactions des femmes comme des hommes, à la suggestion que les femmes sont opprimées, pointent à la ligne, pour elles-mêmes. Ce que l'hostilité, partagée mais non semblable, des femmes et des hommes à l'égard des bourgeoises, ce que la construction même de ce mythe slash bouc émissaire révèle, coïncide avec ce que l'analyse objective dévoile. Cette analyse objective est inscrite en filigrane dans les positions qu'il a mis. Elle en constitue le fondement caché. Ça, c'est important, hein. Et je pense que c'est extrêmement d'actualité dans les idéologies qui circulent sur les questions des droits des femmes. Et parfois, vous avez des théories qui nient des choses et qui sont en fait fondées sur les choses qu'elles nient. Et donc, c'est extrêmement important de comprendre ce mécanisme. Ça semble paradoxal, mais en fait, c'est très répandu. Tata, tata. Les femmes de bourgeois ne sont pas des bourgeois. C'est important, ça. Elles ne doivent leur position de classe, censée l'emporter sur le statut de femme, en réalité qu'à ce statut de femme. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, la raison pour laquelle... Ce qu'elle veut dire, pour que toute la monde comprenne mienne, parce que c'est une langue un peu... Ce qu'elle veut dire, c'est que les femmes de bourgeois, qui vont être appelées à tort bourgeoises et détestées davantage que les bourgeois, le sont au prétexte qu'elles ne seraient pas opprimées comme les autres femmes. Mais si elles sont comme ça, haïes, c'est précisément parce qu'elles sont comme les autres femmes. Ceci est très clair dans le fait que sociologie profane comme sociologie savante attribue aux femmes la classe de leur mari. Utilise pour les femmes un critère d'appartenance de classe différent de celui utilisé pour les hommes et donc pour les maris, un critère qui, de surcroît, est totalement étranger, non seulement à la définition marxiste des classes, mais à toute définition des catégories sociales, pour les femmes et pour les femmes seulement. Le mariage, d'une part, remplace la place dans le processus de production économique comme critère d'appartenance de classe. Donc, on va considérer à qui cette femme est mariée si elle est mariée. Et d'autre part, même quand les femmes ont une place propre dans ce processus, c'est-à-dire travail à l'extérieur, lorsqu'elles travaillent économiquement, le mariage l'emporte néanmoins là-dessus. Les bourgeoises sont donc appelées-elles et identifiées à leur bourgeois d'époux ? Non, parce qu'on a utilisé pour les classer le même critère que pour leur mari, mais au contraire, parce qu'on a utilisé un critère qui les en distingue, c'est-à-dire celui du mariage, qui en revanche, pour identifier un bourgeois, n'entre absolument pas en compte. Si vous avez un patron qui touche la plus-value du travail de ces ouvrières et ces ouvriers, qu'ils soient mariés ou pas, ça ne change rien, c'est un bourgeois. C'est-à-dire qu'avant de, et pour pouvoir les prétendre identiques à leur mari, ces fameuses bourgeoises, il faut les avoir considérées et traitées comme radicalement dissemblables. C'est brillant, hein ? Ainsi, en mettant les bourgeois et leurs femmes dans le même sac, on démontre par cette opération même qu'ils ne sont pas dans le même sac. On ne peut assimiler les unes aux unes que précisément en les traitant différemment, en classant les uns par leur place dans le processus de production économique, et les unes par leur statut matrimonial. Et ce qui distingue les hommes bourgeois des femmes dites bourgeoises dans le processus de classement est précisément ce qui rapproche les femmes bourgeoises des femmes prolétaires, qui elles aussi sont cataloguées d'après la classe de leur mari. Ainsi, on ne peut parler des différences de classe entre femmes, source, paraît-il, de divisions politiques éventuelles, n'est-ce pas ? Quand les traitant d'abord toutes de la même façon, en déterminant leur classe par leur rapport à un homme. Ces différences classificatoires sont donc fondées sur ce que les femmes ont toutes en commun, le fait d'être la femme de quelqu'un. Ou de ne pas être la femme de quelqu'un. Et donc d'être super précaire, hein, plus souvent. Ou d'être la fille de quelqu'un. Ça, ça marche aussi. Alors, l'usage classificatoire ne fait que refléter la situation objective qui est aussi commune à toutes les femmes, le fait que leur existence matérielle est déterminée par leur relation à un homme. Alors ça, ça, c'est des faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les différences salariales, les différences de parcours professionnels gigantesques, ces écarts-là ne bougent pas depuis 1983, la première loi Yvette Roudy, en fait, c'est d'abord notre rapport à un homme, qu'il soit le conjoint, le mari ou le père, voilà, si on n'est pas en couple, qui fait qu'on va vivre de telle ou telle manière, en fait. Et c'est pour ça que c'est ça qui est d'abord regardé. C'est que c'est plus déterminant que le boulot qu'on a, statistiquement. C'est triste, mais... Cette dépendance est elle-même la cause de leur placement réel et analytique dans les classes, les lieux sociaux et géographiques où se trouvent les hommes auxquels elles sont rattachées. Il ne s'agit donc pas d'une appartenance de classe au sens propre, mais de son contraire. Parce qu'on ne peut pas faire partie de la classe si on est dépendante de la personne. Si on est dépendante de la personne, on est d'une autre classe. Logiquement. Le fait que cet attachement à un homme soit utilisé en lieu et place de l'appartenance de classe réelle manifeste que cette dépendance, c'est-à-dire le statut de femme, terme synonyme avec celui d'épouse, n'est-ce pas ? L'emporte sur l'appartenance de classe. Donc ça c'est important, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est déterminant dans la manière dont vous vivez votre vie, dans les conditions matérielles de cette existence-là que vous avez, qu'elle soit économique, de santé, de n'importe quel facteur, le premier déterminant, c'est est-ce que vous êtes une femme ou un homme ? Après, rentrent d'autres choses en compte, mais ce qui préexiste, le premier déterminant, c'est ça. Donc, le statut marital l'emporte sur l'appartenance de classe, la place dans la production capitaliste. « Elles l'emportent dans le classement parce qu'elles l'emportent dans la réalité, soit parce que les femmes n'ont pas de place, voilà, dans la production capitaliste, ils ne travaillent pas, ou si peu, soit cette place est moins importante pour leur existence matérielle que leur dépendance patriarcale, qui constitue leur rapport de production et leur appartenance de classe, les deux étant non capitalistes. » C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ironiquement, la théorie qui pose l'appartenance, lire leur attachement des femmes aux classes du système capitaliste comme plus importante que leur statut commun de femme, donc toutes les théories qui disent que, bah, une bourgeoise, magiquement, elle n'est plus opprimée par le patriarcat, parce que, soi-disant, être bourgeoise, ça serait plus important, plus déterminant dans ta vie que d'être une femme, qu'elle bouchite, donc, est fondée, en fait, cette théorie, sur le postulat inverse et sur une lecture correcte, quoique niée, de la réalité. Alors ça, ce truc de nier la réalité, vous savez, elle développe, mais dites-moi si ça vous rappelle des trucs, des débats d'aujourd'hui, sur le postulat implicite ou explicite en sociologie de la prééminence du statut de sexe. Comme on l'a vu, l'hostilité à l'égard des bourgeoises repose en dernière analyse sur la perception juste que ces femmes n'appartiennent pas réellement à la classe bourgeoise. Cette hostilité, c'est parce qu'elles ne sont pas réellement des bourgeoises, donc c'est ce que disait Delphi, je vous encourage à regarder les sept premières parties, c'est plus simple, mais c'est ce qu'explique Delphi, c'est-à-dire que la raison pour laquelle on va détester davantage les bourgeoises que les bourgeoises, c'est précisément parce que ça coûte moins cher, il y a moins de représailles à s'en prendre à une bourgeoise qu'à un bourgeois, puisque précisément, elle n'est pas bourgeoise. Ce n'est pas un bourgeois. S'en prendre à un homme blanc dominant riche, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plus de représailles et puis aussi, c'est assez inutile. C'est-à-dire que ça n'a rien changé. Mais si vous vous en prenez à une femme qui, par le fait qu'elle n'est pas bourgeoise, va culpabiliser d'être bourgeoise, précisément parce qu'elle ne l'est pas, puisque un bourgeois, par définition, ne culpabilise pas d'être bourgeois et content, n'est-ce pas ? Eh bien, elle, non seulement il n'y aura pas de représailles, mais en plus, ça va être plus payant parce qu'elle va culpabiliser. Et c'est ça qu'on appelle la mauvaise conscience. Non mais, sérieusement, c'est... Cette hostilité révèle que l'appartenance de genre fondée sur le sexe, la classe patriarcale, est perçue comme l'emportant sur, mais surtout devant l'emporter, sur l'appartenance de classe. Si l'on retrouve la même chose au terme d'une analyse objective qu'on a trouvée dans les prises d'opposition politique, politique avec guillemets, parce que c'est complètement émotionnel, ça c'est pareil, des débats émotionnels autour des sujets féministes, ça veut dire quelque chose ? Donc, c'est que cette analyse existe implicitement et souterrainement dans ces positions qui sont d'autant plus émotionnelles qu'elles sont fondées sur une réalité en contradiction absolue avec le discours manifeste. C'est-à-dire qu'en fait, on va fonder un raisonnement sur une réalité qu'on va nier dans le raisonnement. Hein ? Là, ça gigote ou pas ? Alors, donc là, je continue. si la réalité qui sert de base au discours est niée par celui-ci, c'est que ce discours est destiné à justifier des positions réactionnaires sur cette réalité. Génial ! pour que celle-ci n'apparaisse pas comme telle ! Pour que ça ne paraisse pas réactionnaire ! C'est donc la réalité qui est inversée par le discours au fin qu'on ne s'aperçoive pas que ce sont les positions qui sont à l'envers. Alors, je vais la relire. Honnêtement, normalement, il y a des échos. Si la réalité qui sert de base au discours est niée par celui-ci, c'est que ce discours est destiné à justifier des positions réactionnaires sur cette réalité que pour celle-ci pour que celle-ci n'apparaisse pas comme telle réactionnaire. C'est donc la réalité qui est inversée par le discours au fin qu'on ne s'aperçoive pas que ce sont les positions qui sont à l'envers. Ok, je vais essayer d'exprimer plus simplement mais extraordinaire. Il reste cependant à trouver et à définir les modalités différentielles de l'oppression générale des femmes les différentes formes que prend l'oppression à partir d'une base commune. Ceci reste à faire, c'est ce qu'elle nous dit Christine Delphi, c'est qu'en fait faire vraiment une analyse des différentes formes que prend l'oppression à partir de cette base commune à toutes les femmes qui est l'oppression patriarcale, ça, c'est une analyse qui reste à faire vraiment et qui reste à faire pour la première fois non pas dans le but de diviser les femmes et de perpétuer le patriarcat mais dans un but émancipateur. Ça, ça n'a pas encore été fait en réalité. Enfin, elle a bien commencé, les féministes radicales bossent là-dessus mais on est rare. Non, non, non. Ceux-ci débouchent nécessairement on s'en doute sur une redéfinition de l'oppression en fait et pas seulement pour les femmes mais cette recherche ne peut procéder à partir des concepts utilisés couramment de la problématique de la division des femmes selon les lignes des classes traditionnelles pour les raisons qu'on a vues malhonnêtes réactionnaires parce que ces divisions sont fondées en réalité sur ce qui est au contraire commun à toutes les femmes. Donc le fait d'être défini par les caractéristiques de l'homme auquel on appartient mari et père ça marche aussi et puis de subir le patriarcat en général. La perception de ces divisions telles qu'elles existent actuellement donc pseudo-division qu'on nous balance tout le temps pour nous monter les unes contre les autres et nous faire croire que l'ennemi principal ne serait pas la caste des hommes mais d'autres femmes d'un coup ça fait quand même moins peur de se dire mon problème c'est des femmes bon bah ça fait moins peur encore une fois moins de représailles et puis ça marche mieux de s'en prendre à des femmes il y a plus d'effets c'est plus facile voilà donc on comprend pourquoi c'est attrayant ça donc la perception de ces divisions telles qu'elles existent actuellement est due non seulement à la dépendance matérielle mais aussi à la mauvaise conscience qui sont le lot de toutes les femmes c'est à dire que si les femmes n'avaient pas la mauvaise conscience en fait elles ne rentreraient pas dans le jeu et jamais cette femme que j'ai lue là ces derniers jours ce serait elle-même auto-traité de petite bourgeoise pour s'empêcher de parler loin d'être une analyse encore moins une analyse révolutionnaire ça aussi ça fait penser à des théories féministes en carton qui se font passer pour révolutionnaire alors qu'en fait c'est le patriarcat grimé en autre chose c'est une manifestation c'est une manifestation et une preuve de plus de l'oppression je la refais en entière parce que je me suis arrêtée donc la perception de ces divisions telles qu'elles existent actuellement est due non seulement à la dépendance matérielle mais aussi à la mauvaise conscience qui sont le lot de toutes les femmes loin d'être une analyse encore moins une analyse révolutionnaire c'est une manifestation et une preuve de plus de l'oppression c'est donc d'ailleurs et d'un ailleurs analytique et politique à partir d'une problématique totalement différente qui connaît et reconnaît cette communauté fondamentale entre toutes les femmes cette peuplesse et ne procède pas de la mauvaise conscience c'est à dire à partir d'une problématique proprement féministe que cette recherche donc sur les différentes formes que prend l'oppression à partir d'une base commune à toutes les femmes cette oppression commise par les hommes contre elle que cette recherche peut être entreprise et être une recherche de libération enfin en fine c'était donc la dernière phrase qui ouvre qui ouvre sur d'autres façons de penser comment chacune partante de cette base commune de subir tout où que nous soyons sur cette planète qui que nous soyons quelle que soit la forme de notre sexe la couleur de notre peau l'endroit où on est né l'endroit où l'on vit le poids de notre porte-monnaie l'âge ou les capacités qu'on a les personnes qu'on aime on vit toutes ce patriarcat et suivant tout ce que je viens de dire et encore d'autres choses il va y avoir différentes formes qui va avoir le sapatriarcat de s'exprimer et c'est là-dessus qu'on peut travailler de manière émancipée mais toujours en partant du postulat que nous sommes de la même peuplesse parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on arrivera à analyser comment est-ce qu'on a des parcours différents partant de là et qu'on pourra en plus garder de l'empathie les unes pour les autres garder en tête que l'ennemi principal hein on le connaît hein c'est un monsieur et pouvoir se libérer et non pas non pas subir encore et toujours le fait que n'importe quelle théorie est retournée dans des sophismes extrêmement répandus afin d'instrumentaliser encore et toujours nos divisions au seul profit de la caste des hommes et du maintien du patriarcat très très belle soirée de vendredi lecture féministe merci Christine merci 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 Sous-titrage ST' 501